Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lequel accord porte une atteinte grave au droit des salariés et au code du travail ? S'il est transposé tel quel dans la loi, il remettra en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise ne va pas être plus défavorable pour les salariés dans une convention collective qu'un accord de manche. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur et cet accord, s'il est transposé dans la loi, puisque les discussions sont bouclées à l'Assemblée nationale aujourd'hui, va remettre en cause cette hiérarchie des normes et ce principe de faveur pour l'ensemble des salariés. Il y a des conséquences fâcheuses, notamment pour les salariés qui travaillent à temps partiel, 3 700 000 salariés sur l'ensemble du territoire, 85% de femmes. Sur la question de la coupure dans la journée de travail, actuellement c'est une seule coupure par journée de travail qui ne peut pas accéder 2 heures, avec l'ANIS il est transposé dans la loi, ses salariés seront à la merci de l'employeur qui pourra organiser plus d'une coupure sur la même journée de travail. Et en ce qui concerne la durée, ça restera à la discrétion de l'employeur. Ce sont majoritairement des femmes, notamment sur le secteur de la grande distribution, qui sont à temps partiel, qui vont être concernées par ce changement qui va impacter bien évidemment leur vie quotidienne, avec des difficultés notamment pour concilier vie professionnelle et vie familiale, la garde des enfants. Donc c'est un exemple très concret et très parlant sur ce que sera le quotidien de 3 700 000 salariés si cet accord est transposé tel quel dans la loi. Et c'est en cela un vrai scandale. Que demandez-vous aujourd'hui au gouvernement ? Nous on demande au gouvernement à ce que cet accord signé par le MEDEF et la CFDT, cet accord scélérat, ne soit pas transposé dans la loi. L'ensemble des organisations aujourd'hui sont mobilisées pour demander le rejet pur et simple de ce texte. азir C'est accordent les FDT. Contracie. Contracie. Contri. Contri. Controcie. Monsieur les parlementaires, vous n'avez aucun mandat pour éliminer le statut de la loi ! On parle de taxation des CDD, tant mieux ! Mais le MEDEF a réussi à ce que cette mesure ne rapporte rien à l'UNEDIC, mais rapporte plus de 40 millions d'euros aux employeurs pour qu'ils ont décidé d'exonérer de cotisation patronale l'embauche de jeunes de 26 ans. C'est un nouveau jackpot pour le patronat. Clenché pour les temps partiels, l'employeur pourra imposer de modifier 8 fois par an le volume d'heures hebdomadaires. Sécurité sociale professionnelle, à condition d'accepter flexibilité du temps de travail, geste de salaire et mobilité. Complémentaire santé, les salariés des entreprises de moins de 50 salariés ne sont pour la plupart pas concernés. Par contre, les assurances se frottent les mains à l'avance du pactole qui va leur être offert. Tant mieux pour la sécu. Droits rechargeables pour les choteurs. Oui, mais sans augmentation de l'assiette à se partager. Dès lors qu'on analyse de plus près l'accord, comme l'a fait la CGT, on réalise que c'est un ras de marée antisocial qui s'abat sur nous. Merci. 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 Merci.